Ça se prononce Himmelweck. Himmel veut dire ciel, Weck, c'est chemin. J'ai entendu cette expression pour la première fois pendant la guerre, à l'endroit où nous sommes. Je sais ce qui vous a poussé à faire le voyage. Vous avez imaginé des choses terribles, et vous pensez qu'il faut agir. Notre invité va faire la visite du camp. Prévenez le maire Gottfried. Notre invité a la permission d'ouvrir n'importe quelle porte. Cette ville est ce que nous appelons une zone de repeuplement juive. Une expérience d'autogestion qui vise à résoudre un problème qu'aucune nation européenne n'a su résoudre au fil des siècles. Vous attendiez quoi ? Des hommes efflanqués, en pyjamas rayés ? Gottfried, notre invité ne peut pas s'en aller sans avoir vu l'horloge de la gare. L'horloge de la gare marque 6 heures pile. Gottfried me conte son histoire, que plus de 400 ans après avoir été construite, cette machine continuait de donner l'heure exacte avec moins d'une demi-minute d'écart. Ses aiguilles n'avancent pas, et je commence à comprendre ce qu'a d'étrange sa façon de parler. On jurait que Gottfried parle comme un automate. Un monde nouveau est en train de voir le jour. Passer d'un monde à l'autre exigera de tous un énorme courage. Et nécessairement, nombre d'hommes tomberont en chemin. Ils font partie du chemin. Ils sont le chemin. Oui, c'était ici. Par ici passait le chemin du ciel. Les portes des wagons s'ouvraient, et au milieu des lumières aveuglantes et des aboiements, ils étaient poussés sur le seul chemin possible, la rampe de ciment qui finissait dans une sorte de hangar. J'ai rejoint la Croix Rouge parce que je voulais aider. Mais seulement, j'ai besoin que quelqu'un, que l'un d'eux me fasse un signe. Personne, à aucun moment, ne m'a dit « J'ai besoin d'aide ». Sous-titrage ST' 501